Des chercheurs ont parvenu à tracer des parallèles entre les feux de forêt d'aujourd'hui et ceux d'il y a 7000 ans. Ils l'ont fait en prélèvant des échantillons de la boue dans les fonds de différents lacs au Manitoba pour mesurer les niveaux de cendres. Et cela leur a permis de comprendre comment à l'époque, un réchauffement climatique a créé un environnement propice aux feux de forêt. Les réchauffements climatiques ont eu lieu pour des causes naturelles avec différents paramètres, le positionnement de la terre, son axe par rapport au soleil. Donc il y a eu des périodes chaudes dans le passé. Puis on voit parallèlement à ce réchauffement-là une augmentation des feux de forêt et puis une perte de territoire forestier, la forêt borale dans le fond. Et aujourd'hui, on vit à travers une autre période de réchauffement. Mais attention, parce que ce n'est pas un réchauffement naturel. Notre activité humaine, comme le déboisement ou les émissions de gaz à effet de serre, augmente le réchauffement climatique d'une façon non réglementée. Et ça a des conséquences beaucoup plus graves. Dans le fond, le réchauffement qu'on anticipe dans les prochaines décennies est dix fois plus rapide que ce qui avait eu lieu. C'est pour ça que nous aurons l'impact, parce que là on se dirige vraiment vers une période où on s'attend à ce qu'il y aura beaucoup plus de feux de forêt, beaucoup plus d'impact pour les communautés, beaucoup plus d'impact pour la végétation. Finalement, c'est grâce aux modélisations de ces scientifiques qu'aujourd'hui, on est capable de prédire et de mieux se préparer pour l'avenir.